Je m'appelle Michelle et je suis présidente de l'association Fête Renaissance. La fête de la Renaissance a lieu tous les deux ans à Vivier au printemps. Pendant deux jours, cette immersion dans l'époque Renaissance est quelque chose de fabuleux. Nous avons des artisans, nous avons des lanceurs de feu, des échassiers, des spectacles de rue, des tavernes. Nous avons à peu près 300 bénévoles et les bénévoles font des activités de décoration, de bricolage et surtout des costumes. Cet atelier fonctionne avec une dizaine de bénévoles, des couturières et des couturiers, des personnes qui font des chapeaux, des modistes. Tous les costumes sortent de nos ateliers. Les bénévoles pour la plupart sont des retraités, mais pendant la fête nous avons des jeunes qui tiennent les tavernes, qui s'occupent du change, des caisses. Ça fait une énergie commune et tout le monde se retrouve. Je m'appelle Émilie, je suis vivaroise et je suis cette année responsable des tavernes. La taverne dans la fête Renaissance, c'est le lieu où on va pouvoir se restaurer, boire un verre et en même temps échanger avec des personnes en costume. Au fil des fêtes et des expériences, on s'aperçut que les jeunes et notamment nos ados avaient envie de s'investir. Ils vont être messagers et pouvoir cheminer d'une taverne à l'autre. Nos filles participent aux tavernes, elles participent aussi aux défilés. Nous, on participe au niveau de la taverne et je fais appel aux cousins, aux cousines qui viennent aussi en tant que bénévoles et taverniers. Les amis également. Maman fait partie de l'atelier couture, papa fait partie de l'atelier bricolage. Et en fait, ce n'est pas le cas que dans notre famille, il y a aussi plein de familles où plusieurs générations s'investissent sur différents ateliers. Je m'appelle Colline et je suis bénévole pour la fête de la Renaissance. Je m'appelle Inès et je suis également bénévole. Ce sera toutes les deux un jour des nobles et un autre jour des gueuses. Faire partie de cette fête avec toutes les générations, c'est bien parce que ça permet de nous retrouver.